Alors, trouver de l'inspiration, ce n'est pas toujours facile parce qu'on va toujours sur les mêmes sites et puis finalement, on s'habitue et on reste dans un cadre qui est plutôt simple. Ici, dans cette vidéo, le but, c'est de te donner un outil, une ressource, même trois ressources en total pour te dépasser, pour avoir un niveau raisonnable et pouvoir s'inspirer d'effets d'animation vraiment époustouflantes pour vraiment pousser les limites, aller toujours un peu plus loin dans la créativité, dans la complexité des effets. Et donc, sans plus tarder, je vais te partager ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, avant toute chose, appuyez sur le pouce bleu, ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube. Et donc, cette vidéo parle de web design, de freelance et de business. Et l'idée, c'est de te donner plein d'outils, plein d'astuces pour augmenter et booster ta carrière créative dans la création de sites internet, par exemple, pour ton business. Et donc, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, si tu veux laisser une suggestion ou si tu as une envie d'une vidéo en particulier, d'un sujet que tu veux que j'aborde. N'hésite surtout pas ! Alors, je vais te partager mon écran pour te montrer trois ressources que j'ai sélectionnées, que j'utilise moi-même pour ouvrir mon esprit à l'inspiration, à pousser les limites, aller un peu plus loin dans la créativité. Écoute, sans plus tarder, je t'en montre ça. Allez, c'est parti ! Voilà, donc je vais te proposer trois ressources que moi-même, je visite régulièrement parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'inspiration. Ça permet d'amener toujours la créativité à un niveau supérieur. Et donc, le premier site, c'est le site, bien entendu, de Webflow, où tu as le showcase et où tu peux trouver des projets que beaucoup de gens ont vus, likés. Et donc, en principe, ce sont des beaux projets, des chouettes choses. Tu peux aussi aller voir pour le plus récent. Et tu peux aller tous les jours parce qu'il y a tous les jours des nouveaux projets. Et c'est toujours intéressant de les parcourir, de les découvrir, de voir un peu ce que les autres font sur Webflow. C'est toujours sympa. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour toi, si tu utilises déjà Webflow ou si tu comptes apprendre Webflow, c'est que tu peux aller dans la partie clonable. Et donc, n'importe quel élément que tu trouves intéressant aussi, tu vas pouvoir le visiter. Et puis, tu vois, tu regardes un peu, tu vois des effets. Et puis, tu dis, tiens, cet effet-là, je vais pouvoir l'utiliser. Et voilà, parce que c'est original. Eh bien, ici, pour le coup, tu peux le cloner. Et donc, tu le clones et tu l'as à toi, tu fais ce que tu veux. Ici, un autre exemple, c'est des graphiques, un tableau de bord, apparemment, avec des graphiques plutôt sympas. C'est beau à voir, je suis à regarder, peut-être qu'on peut les customiser. Et là, tu vois, tu peux aussi également le copier. Tu peux contacter le designer qui l'a fait ou le cloner. Et c'est plutôt pratique. Alors, le deuxième site que je te montre, c'est Beyens. Et donc là, c'est un peu la bibliothèque dans tout ce qui est créatif. Parce que ça va parler de site internet, d'identité, de graphisme, de photos, d'illustration. Vraiment, ça va très, très large. Et tu peux filtrer, justement, par thème. Et ce que j'aime bien ici, c'est que tu as vraiment des beaux projets. Ici, par exemple, ce sont des affiches. Mais tu peux t'en inspirer, que ce soit les couleurs, que ce soit les éléments. Voilà, tu vois une petite vidéo. Et donc là, tu trouves des chouettes choses, des chouettes éléments. Ou alors, tu tapes ici en haut, site web. Website. On va aller là. Et tu vas retrouver des expériences utilisateurs de site internet plutôt bien fait. C'est souvent très beau. C'est bien présenté. Et vraiment une belle source d'inspiration pour dépasser ses limites. Donc voilà, vraiment, bien.net, c'est très chouette. Très bon site. Et la dernière ressource, c'est Awards. Et là, c'est vraiment spécifiquement lié au site internet. Parce que c'est un organisme avec des trophées. Et il récompense le site de l'année, le site du jour, le site du mois. Et les gens peuvent voter pour les projets les plus ambitieux, les plus originaux. Et là, tu peux, par exemple ici, voir aussi à par exemple le site en quelques clics. Et tu peux te rendre compte des petits effets, des petits détails qui font justement toute la différence. Voilà. C'est toujours des chouettes expériences. Et tu découvres des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et ça permet d'ouvrir et d'élargir ta créativité. Et de pousser un peu les limites. Alors bien entendu, tu ne vas pas savoir tout faire si tu es débutant. Mais au fur et à mesure que tu vas apprendre, tu vas voir que tu vas pouvoir t'en inspirer vraiment de plus en plus. Et pourquoi pas les retraire dans le plou, par exemple. Voilà pour la petite vidéo. Écoute, si tu as des questions à ce propos, ou si tu as d'autres sites, d'autres ressources, n'hésite pas. Ça se passe juste en dessous. Pour info, sur le site apides.be, il y a un tableau de bois où tu peux t'inscrire. C'est gratuit. Et où j'ai recensé plus de 600 liens favoris. Qui vont parler de web, de typographie, etc. Et donc je t'invite à aller le voir parce que c'est gratuit. C'est dans le vache à rien. Et donc voilà, tu te retrouves vraiment tout bonheur. Allez, je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.